Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, une fois n'est pas coutume, ça se dispute en ce dimanche à 18h sur CNews. Bonsoir Julien Drey, fidèle au rendez-vous du Parti Socialiste et bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, candidat à l'élection présidentielle, président de Debout la France, bien évidemment. On est à 49 jours du premier tour, ça va ? C'est incroyable. Ça approche à grands pas ? Oui, parce que très peu de débats alors que c'est demain, matin. C'est demain, très peu de sujets de fonds effectivement, ça approche à grands pas. Il y a une autre date qui inquiète bon nombre de candidats, vous le savez, c'est celle du 4 mars, c'est peut-être votre cas. Il faut absolument les 500 parrainages en poche, plus que deux semaines, vous touchez au but ou c'est le grand stress. Votre sentiment dans un instant, juste après le sentiment d'Éric Zemmour, c'était ce matin. C'est très dur, nous nous sommes tous mis à téléphoner, on passe des heures. Il faudrait savoir quand même le temps pris par cette occupation. Et mon ami Philippe De Villiers parle des heures avec les maires, mon ami Guillaume Pelletier parle des heures avec les maires. Moi-même, je passe un temps fou à téléphoner aux maires pour essayer de les convaincre. Et d'ailleurs, la plupart me disent, mais oui, vous êtes formidables, on est d'accord avec vous. Ou même si on n'est pas d'accord avec vous, vous devriez pouvoir participer, mais ils ont peur. Oui, mais vous êtes assuré que d'ici le 4 mars, Éric Zemmour ne pourra pas avoir ces 5 minutes. Mais envisagez-vous un scénario où soit Niveau ou Mélenchon ou Marine Le Pen ne puissent participer à l'élection présidentielle ? Oui, c'est très possible. Pour vous aussi, c'est grand stress ? Oui, très dur. Jamais été aussi difficile. Pour une raison très simple, c'est que les maires, beaucoup de maires, pas les maires, ça ne veut rien dire, mais beaucoup d'entre eux qui parrainaient avant ne veulent plus parrainer aujourd'hui. Et ça, je crois, ça illustre le malaise local qu'il y a, la puissance des intercommunalités. Vous savez, on a regroupé, et ça j'étais contre, les maires dans ces espèces d'immenses intercommunalités féodales. C'est le retour du féodalisme en France. Et moi, j'ai eu des maires qui m'ont dit, je vote, il y en a un qui m'a dit même, s'il y a une voix dans le village pour vous, ce sera la mienne, mais je ne vous parraine pas. Et vous allez y arriver ? Je ne sais pas, je suis, il m'en manque entre 20 et 30, un peu moins, 20, mais 20, c'est 20. Et quand je vois qu'hier, j'ai passé la journée à téléphoner, j'en ai eu deux. D'accord. Mais j'en ai perdu une, d'un maire qui s'était engagé. Il ne reste qu'un jour, donc s'il y en a deux par jour, ça va se faire passer ? Non, non, il ne reste pas 15 jours. C'est le vendredi 4 mars, moins de 15 jours au Conseil constitutionnel, avec le délai de la poste. Non, non, il reste 10 jours. Et je demande aux maires, s'il y a des maires qui nous regardent, qui parrainent. Mais mec, j'ai eu une idée, il y a un maire qui a eu une bonne idée, ils se mettent à plusieurs. Quatre maires. Chacun en parraine un. Et ils expliquent à leur population que ce n'est pas un soutien. Parce que la crainte qu'ils ont, c'est de voir dans le journal leurs photos en dessous d'un nom. Je reviendrai, une élection sans Zemmour, Le Pen ou Mélenchon, c'est une élection illégitime ou pas ? Non, mais je pense que la quête des maires est une bagarre compliquée, il faut être honnête. Surtout quand on n'a pas des gros appareils. Et qu'on ne vient pas de loin, qu'on n'a pas une longue histoire, etc. Il faut en général s'y être pris très en amont. Comme Nathalie Artaud ? Oui, par exemple, ou comme Jean Lassalle. Comme Jean Lassalle. Donc, il faudra certainement, mais à chaque élection présidentielle, on le dit d'ailleurs, il faudra revoir, puis on ne le fait pas. Il faudra certainement regarder le système, peut-être faire un système plus mixte, etc. Mais aussi à chaque élection présidentielle, dans les derniers jours, c'est un peu la panique. Et bon, finalement, on se rend compte qu'on arrive à des taux de candidats qui avoisinent, le disent, 11, 12. Ce qui, pour un débat présidentiel, est d'après moi, le moment où le débat a lieu. Parce que sinon, après, on ne sait plus où on va. Alors là, il faut, effectivement, je pense que pour M. Dupont-Aignan, qui est quand même un candidat historique et qui représente un courant, je pense qu'il faut, effectivement, qu'il trouve les dernières énergies en lui et autour de lui pour y arriver. Surtout qu'autant, si vous voulez, quand un candidat, il a 150 signatures et qu'il en montre 350, je veux dire qu'il y a eu quand même un problème politique. Mais avant, c'est pas... Bon, je trouve que ça fausserait le débat politique là. Donc il faut que les grandes formations, peut-être, elles-mêmes, comprennent cela. Maintenant, c'est aussi... C'est pas simplement, je dirais, les structures institutionnelles. C'est que cette campagne présidentielle, elle a du mal à passionner. Elle a du mal à intéresser. Elle est nulle ? Alors moi, c'est la plus mauvaise que j'ai vécue depuis que j'en ai connu, quoi, en termes d'intensité. Et je pense qu'il y a beaucoup de maires qui veulent se tenir à l'écart de tout ça parce qu'ils ont l'impression qu'on parle pas de leurs vrais problèmes, qu'ils ont du mal et que donc ça va être effectivement très politicien. Après, c'est-à-dire, oui, vous avez soutenu celui-là, pourquoi vous avez pas soutenu celle-là ? Bon, voilà, quoi. Donc c'est aussi un appel aux candidats. Alors après, il faut pas faire non plus de cinéma. Autant je comprends ce que dit Nicolas Dupont-Aignan et je pense que c'est difficile pour lui. Autant mes échos, c'est que c'est pas vrai, que c'est difficile pour exémoire. Donc je pense qu'il y a un jeu qui consiste effectivement à se mettre dans une situation qui fait que, comme vous êtes victime, ça vous fait gagner du temps. Les informations que j'ai, c'est que la logique, elle est déjà enclenchée. – En tout cas, je veux juste ajouter une remarque. Quand on dit le débat, la campagne est nulle. Oui, elle est nulle. Mais quand on est un candidat comme moi qui propose des choses sérieuses, quand on sort un bouquin sur les économies budgétaires, quand on fait un programme chiffré, ben on n'est pas invité sur les plateaux. Si je dis une énormité, Julien Drey, et si je fais campagne sur le prénom des enfants, je suis invité. – Je vous vois sur tous les plateaux, M. Dupont-Aignan. – Oui, mais non, quand vous regardez les vraies tendantaires. – Oui, mais non. – Non, non, non. 0,22% sur France Inter, 0,22%. 10 fois moins que M. Roussel. – La principale menace, Nicolas Dupont-Aignan, des candidats, c'est la course au parrainage ou c'est l'abstention ? – Pour moi, le vrai danger, l'abstention des maires, elle reflète l'abstention des Français, le dégoût de la politique. On y arrivera que si… – Vous mettez ça sur le même plan ? – Mais c'est la même chose. S'il y a autant de maires qui ne veulent plus parrainer, c'est exactement le même état d'esprit que beaucoup de Français écoeurés par la politique qui disent qu'on va s'abstenir. – Je crois que c'est à cause d'une forme de pression sur les maires, par exemple. – Oui, mais c'est aussi un écoeurement de la politique. Il y a tout à la fois. Et puis, il y a plusieurs phénomènes. Il y a un autre phénomène, c'est qu'avant, les signatures étaient publiées au Conseil constitutionnel. Après l'élection, il y en avait 500 tirés au sort. Aujourd'hui, chaque mardi, chaque jeudi, le lendemain, il y a dans le journal local la photo du maire sous un nom. Or, le parrainage n'est pas un soutien, c'est ouvrir la porte. Et les maires ont peur que ce soit pris comme un soutien. J'ajoute qu'il y a certains appareils politiques, et là on pourrait revoir la loi simplement, au-dessus de 500, ça devrait être plafonné. Quel est l'intérêt de la course-poursuite entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron pour atteindre les 2000 parrainages, si ce n'est d'assécher pour les autres ? Donc derrière tout ça, il y a la volonté de restreindre l'échiquier politique, il y a la volonté de cadenasser la présidentielle. Et c'est ça qui est malsain. Très malsain. – Moi, je pense que la remarque de dire quand on a 500, ça suffit, c'est pas la peine d'aller faire un palmarès pour savoir celui qui en a le plus, c'est plutôt fondé. Et c'est vrai que, bon, quand on joue à celui qui en a le plus, c'est une manière aussi d'empêcher d'autres candidats d'être là. Donc je pense que cette remarque est fondée, et ce serait utile de le faire comme ça. Maintenant, le ras-le-bol aujourd'hui qui est dans le pays, c'est le ras-le-bol par rapport... Excusez-moi, moi j'ai du mal à m'y retrouver dans cette présidentielle. D'ailleurs, les gens, je pense que le citoyen lambda, il est comme moi, il a du mal à comprendre parce que les guerres sont tellement terribles dans toutes les familles politiques, de droite comme de gauche. Des guerres qui sont d'abord des gigantesques mercatos. Parce que vous voyez bien à qui va prendre machin, prendre d'autres... – Il est inédit ce mercato ? – Oui, franchement, j'ai vu des présidentielles où il y avait des confrontations traditionnelles, la gauche, la droite, des débats même au sein de la gauche, mais entre deux grandes formations politiques. Mais je vous prends une anecdote qui me voit ma triste parce que ça renvoie à ma jeunesse. Mais quand vous imaginez que les candidats trotskistes sont en train de se battre et qu'il risque d'y en avoir trois et qu'ils se battent sur 100 signatures dans un monde qui est quand même compliqué, et je me dis que le jeune qui regarde tout ça, il me dit « mais c'est quoi tout ça ? » – Et quand il y aura des débats ? Pourquoi il n'y a pas de débat ? Pourquoi il n'y a que certains candidats qui sont autorisés à débattre entre eux, pas d'autres ? Les médias, et ce n'est pas pour eux, ont une vraie responsabilité d'élever le niveau. Faites des débats. Il y a eu une émission… – On s'est à de notre fois de passer les candidats ? – Non, attendez, il y a eu une émission intéressante pour une fois, je suis très critique, sur France 5. Caroline Roux nous a invité à 8 pour parler politique étrangère pendant une demi-heure. C'était un miracle. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose sur les finances ? Pourquoi on ne fait pas la même chose sur l'éducation ? Mais vous savez, les Français ont envie de parler politique au sens noble du mot. Ils en ont ras-le-bol des histoires du Mercato, Madame Machin, Madame Royal. Écoutez, Madame Royal soutient M. Mélenchon. – C'est passionnant. En revanche, les propositions concrètes, qu'est-ce qu'on propose pour changer la vie des Français ? Moi, j'ai publié 100 décisions, j'ai publié un chiffrage, j'ai fait une conférence de presse. Ils ont écouté gentiment. Et puis à la fin de la conférence de presse, ils ne m'ont posé que des questions totalement dérisoires, politiciennes, qui n'ont aucun intérêt. – Quand vous dites dérisoires, ça veut dire que c'est des questions sur… – Il y a des questions politiciennes. – Sur Éric Zemmour et sur Marine Le Pen ? – Le Pen, Zemmour, toujours les mêmes histoires. Mais le fond des choses, la vie des gens, comment on change le pays, comment on traite les problèmes ? – Et en même temps, ça représente 30% des intentions de vente. – Mais ce n'est pas la question. Mais ce n'est pas la question, c'est comment on traite les problèmes. L'Europe, on n'en parle plus aujourd'hui, l'Union européenne. – Comment en parler ? – C'est une question majeure. On ne traitera pas les problèmes de la France sans renoncer à ces traités et en construire d'autres. – Je viendrai. – Mais on n'a pas le droit d'en parler. Donc si on pouvait parler de ça. – Non, j'ai un désaccord avec Nicolas Dumont-Aignan. Je ne pense pas qu'il y ait une sorte de complot. – Il n'y a pas de complot, je n'ai jamais dit ça. – C'est-à-dire avec une volonté. Je pense qu'il y a un débat politique qui s'est asséché sur le fond. Des familles politiques qui sont en crise, des grandes familles politiques qui sont en crise et qui n'acceptent pas, je dirais, de se remettre en cause fondamentalement sur le plan idéologique. – Elles n'ont pas travaillé ? – Elles n'ont pas assez travaillé sur cette présidentielle, c'est évident. – Aussi bien les Républicains que le PS ? – Je vous ai dit, les familles politiques. – Vous qu'elles êtes dedans ? – Voilà, oui, évidemment. Mais je ne vais pas arrêter de le dire ici, ce n'est pas une nouvelle pour vous. Et donc effectivement, on n'accroche pas sur un ensemble de mesures. La question, par exemple, on va peut-être en débat tout à l'heure, la question du pouvoir d'achat. Mais même la question européenne, elle n'est pas abordée comme il le faudrait. Donc on est dans un… La responsabilité, c'est d'abord la responsabilité des familles politiques qui ont vécu, je dirais, sur l'idée facile qu'il suffisait d'avoir « the right man », « the right one » à « the right place » pour pouvoir s'en sortir. – Le pouvoir d'achat, c'est le talent d'achat d'Emmanuel Macron ? – Bien sûr. Pourquoi ? – Tout simplement parce que les Français souffrent, comme jamais. Il y a d'abord des salaires trop bas liés à l'ampleur des prélèvements. C'est pour ça que je propose, d'ailleurs comme d'autres qui ont pris mon idée, mais je m'en réjouis, qu'on baisse les charges salariales pour augmenter le salaire net, un 13e mois pour tous, sans peser sur l'entreprise. Et puis il y a la hausse des prix, qui est cachée et qui est réelle. Et puis la désindexation des pensions de retraite depuis… – Et pourtant le gouvernement dit que chaque année, effectivement, le pouvoir d'achat a gagné un point. – Mais attendez, depuis François Hollande, les pensions de retraite, ça c'est un fait, ne sont plus indexées sur l'inflation. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que chaque année, les retraités perdent du pouvoir d'achat. Certaines aides familiales, les allocations familiales ne sont pas indexées sur l'inflation. Les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que le salaire net en pouvoir d'achat réel des Français qui du moins ont une voiture s'effondre. Et il est déjà très bas en France, lié à l'ampleur des prélèvements. Donc si on ne traite pas ce problème de fond, et ce n'est pas en faisant semblant comme il l'a fait qu'on va y arriver. – Oui mais le problème c'est que vous avez, je pense qu'effectivement, le pouvoir d'achat des catégories populaires comme des classes moyennes en prend un coup depuis maintenant une bonne décennie. Mais par contre vous avez une accumulation de bénéfices, je pense par exemple aux banques. Je veux dire, les banques dans ce pays c'est incroyable, comment elles s'enrichissent sur le dos des petits d'ailleurs. Parce que vous savez combien c'est le montant de l'argent que gagnent les banques sur ce qu'on appelle les incidents bancaires. C'est-à-dire votre compte a découvert, boum, une lettre. Le coup de téléphone qu'on vous donne, c'est 8 milliards d'euros. Normalement il devrait y avoir un tarif unique des banques, minimum, parce que ce n'est pas aux petits gens qu'on va prendre de l'argent. Vous regardez ce qui se passe avec les sociétés d'assurance, vous regardez, alors ça pour moi la monstruosité, c'est tout ce qui se passe dans le numérique, les entreprises du numérique qui aujourd'hui se permettent tout. Et il n'y a rien en face comme élément de régulation qui permettrait, parce que c'est ça la question clé, la redistribution. Julien Dré va adhérer à Debout la France, puisque je propose le plafonnement des frais bancaires depuis des années. Des frais, pas des frais. Des frais bancaires, pardonnez-moi mon... Des frais bancaires depuis des années. Le problème c'est qu'il n'y a plus d'État au sens noble du terme, un État régulateur. Il y a un État obèse dans certains domaines, et puis il n'y a pas d'État et de contrôle d'État face à des oligarchies. Nous sommes dans un régime oligarchique. C'est-à-dire c'est quoi ? C'est quelques-uns qui gouvernent. Et face à ça, Emmanuel Macron est leur protecteur. N'attendez pas du protecteur de l'oligarchie qu'il veut défendre les plus pauvres. D'ailleurs, si vous regardez l'indice d'augmentation du pouvoir d'achat par catégorie sociale depuis 2017, qui est-ce qui a le plus gagné ? Ce sont les plus riches. Ça c'est une évidence. Pourquoi la gauche ne capitalise pas justement sur cette question du pouvoir d'achat ? On a l'impression que la gauche a un boulevard là-dessus et qu'elle n'en prie pas. Il faut avoir des propositions qui soient à la fois cohérentes, réalistes, pratiquables. Et donc il faut avoir réfléchi à la situation dans laquelle on est. Je prends un exemple. Vous le connaissez Patrice, puisqu'on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Je maintiens, je pense, je le redis encore, que la situation des jeunes aujourd'hui, elle est terrible. Par rapport à ma génération, c'est dur d'être un jeune aujourd'hui. Et nous, on avait plein d'espoir, on avait plein d'idées, on sentait qu'on pouvait manger le monde, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, excusez-moi, en plus les pauvres, ce qu'ils ont vécu là, les deux ans, bon, on ne parle pas des jeunes dans cette campagne. Quasiment pas. On ne parle pas de leurs problèmes. Je ne parle pas du système universitaire, parce que ceux qui ont compris Parcoursup, je leur dis bravo, bravo. Bon, comment ça marche ? Donc on pourrait parler de ce que j'ai appelé la dotation universelle pour chaque jeune à 18 ans qui serait prise sur les multinationales du numérique et qui donnerait un capital financier des parts. Mais là, excusez-moi si on parlait de ça. Les jeunes, ils diraient, au moins les politiques, ils nous donnent une chance. Et on ramènerait quelques jeunes aux urnes. Nicolas Dupont-Lignan. Moi, je propose ce que j'appelle le travail universel. C'est quoi le travail universel ? Parce que je suis hostile au revenu universel sans contrepartie. C'est le travail universel, c'est une allocation qui représente un mismique en échange d'un travail pour la collectivité qui permettrait à chaque jeune qui fait des études d'avoir un complément de revenu et de ne pas dépendre de petits boulots qui se sont effondrés au moment du Covid. L'autre point très important, et Julien Dré a raison, il y a cette idée de capital. Moi, j'étais pour un prêt à taux zéro à long terme. Par une multiplication des bourses, on a un projet. Mais là-dessus, jamais on n'a de débat là-dessus. Jamais on n'a de débat là-dessus. Donc, lisez les programmes. Sur Internet, vous avez les programmes. D'ailleurs, il y a une initiative intéressante, pour une fois. Alors, c'est une application, Élysée, et bien je vous recommande de la faire parce que cette application, ils ont travaillé, ils ont repris les propositions des candidats et elle est intéressante. Donc, je crois que les Français s'intéressent aux propositions. Simplement, on n'en parle jamais. Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron, toujours pas candidat. Bon, ça devrait être éminent. Il est pris par les différents dossiers, vous savez. Je plaisante. Il est candidat au fonds contribuable. Il y a la crise sanitaire et la crise ukrainienne. Ah oui, mais je crois qu'il y a peu de prédécesseurs qui ont osé dilapider. Bon, c'est du déjà vu. Non, non, dilapider des dizaines de milliards d'euros. Il disait ça à Nicolas Sarkozy. Bah oui. Non, non, dilapider des... La politique du chéquier, c'est pas nouveau, non ? Mais c'est pas parce que d'autres ont fait des choses amorales. Non, je suis d'accord, mais bon. Attendez, c'est pas parce que certains ont fait des choses amorales qu'il faut continuer. Non, c'est pas amoral. Il a engagé les finances des Français, creuser la dette, creuser la dette, promettre des dizaines de milliards à tout le monde, c'est pas amoral ? Non, c'est pas amoral. Jouer au président quand il est candidat, tromper les gens, il les a trompés en 2017, il recommence en 2022. Mais attendez, il faut que les Français ouvrent les yeux. Alors souvent, j'entends des gens dans la rue qui viennent me voir en me disant, bravo, ce que vous faites, c'est très bien. Et j'en dis, vous allez aller voter. Ah ben non, on va s'abstenir parce qu'on est écoeurés. Mais je leur dis, c'est exactement l'inverse. Si vous allez vous abstenir, Macron sera... C'est ça la question. On peut faire des tas de reproches à Emmanuel Macron. Mais d'abord, je pense qu'il n'est pas en train de dilapider l'argent. Il ne crame pas la caisse. Il a explosé, si vous me permettez, dans la phase précédente, au moment du Covid. Et d'un certain point de vue, heureusement qu'il l'a fait. Parce que sinon, le pays n'aurait pas eu la cohésion qu'il a quand même aujourd'hui. Et un des éléments du débat. Et puis bon, Nicolas ne va pas être un fanatique du remboursement de la dette. Ce n'est pas sa tradition. Mais ce n'est pas la question. C'est que je voudrais que l'argent soit utile. D'accord. Et j'aimerais qu'on récompense ceux qui travaillent. C'est pourquoi je propose l'augmentation du salaire net, l'indexation des pensions de retraite, le travail universel pour les jeunes, une politique du logement. Personne ne parle du logement. C'est un élément créé du pouvoir d'achat. Le coût du logement pour les foyers. Là aussi, les constructions de logements ont baissé sous Emmanuel Macron. C'est sous Emmanuel Macron qui a eu la plus grave réduction de crédit, 15 milliards en 5 ans sur le logement. Avec une réalité que vous connaissez parce que vous êtes maire, vous avez été maire. Il y a aujourd'hui maintenant, et ça c'est un énorme problème, une trouille des maires de construyants. C'est-à-dire que vous avez partout dans les municipalités, beaucoup de maires qui ont peur de lancer des programmes immobiliers parce qu'ils ont peur des blocages, qui sont sous la tutelle de minorités, qui passent leur temps à monter des dossiers, etc. Et donc il va falloir, c'est justement ça, c'est le débat, il va falloir poser la question parce que la crise du logement, elle est devant nous. Mais vous savez qu'il y a un point très important aujourd'hui, c'est que l'État bloque la constructibilité dans toutes les zones rurales, de tous les villages de France, des villes moyennes, au nom soi-disant de la consommation des terres. Si on ne permet pas aux villages de se développer un minimum, pas de miter le paysage bien sûr, mais de croître, aujourd'hui tous les maires sont bloqués dans le développement de leurs villages par une politique foncière absurde. On veut tout concentrer dans les métropoles. Or, il y a une aspiration des Français à rejoindre les territoires ruraux, les villes moyennes. Encore faut-il qu'on puisse y construire, rénover les vieilles maisons. Arnaud Montegour avait une proposition très intéressante. Avec le débat pour les municipalités, vous savez comme moi, c'est-à-dire qu'ils veulent bien construire, mais ils disent mais nous, il ne faut pas utiliser les dotations qui nous permettent de payer les équipements collectifs, parce que sinon on n'y arrive pas. Je suis d'accord, mais vous savez très bien. Arnaud Montegour, j'ai repris une proposition d'Arnaud Montegour, ce que j'ai trouvé bonne, qui est de créer un fonds pour racheter et rénover les vieilles maisons. Vous avez des plusieurs, c'est de milliers de maisons abandonnées dans les villages de France qui ont besoin d'être rénovées. Ce fonds permettrait de les rénover, d'aider les communes à le faire. Et de loger des jeunes qui pourraient s'endetter sur 30 ans sous forme d'accession sociale à la propriété et ainsi avoir un chez-eux. Ça c'est une mesure concrète. Il faut permettre aux jeunes de pouvoir devenir propriétaires. Moi je veux une France de propriétaire. Et là il y a des mesures intéressantes. Et regardez sur mon projet, ça c'est concret, très concret pour le pouvoir d'achat. La crise ukrainienne, effectivement, par Emmanuel Macron qui est retenu, notamment par cette crise ukrainienne. Il a eu encore aujourd'hui Vladimir Poutine au téléphone. Ces deux protagonistes qui se sont accordés sur un processus de cessez-le-feu. Est-ce que les actes vont suivre la parole ? On va écouter le président Zelensky. C'était Thierry qui s'inquiète effectivement de l'attitude des Européens. Mais vous me dites que la guerre va commencer pour sûr dans quelques jours. Alors, qu'attendez-vous ? Nous n'aurons pas besoin de vos sanctions une fois que le bombardement se sera produit, après que notre pays se sera fait tirer dessus, ou une fois que nous n'aurons plus de frontières. Nous n'aurons plus d'économie quand une partie du pays sera occupée. Alors, quel sera l'intérêt de ces sanctions ? Emmanuel Macron peut-il vraiment freiner Poutine ? Ce n'est pas Emmanuel Macron tout seul qui va freiner Emmanuel Poutine. Qui va foutre Emmanuel Poutine ? Vladimir Poutine. Je pense qu'on a une situation qui est effectivement très explosive. Je ne suis pas convaincu du tout par ce que j'entends, comme quoi il aurait déjà pris une décision. Et je crois que cette vision monolithique de comment fonctionne la Russie est erronée. Il y a aujourd'hui débat au sein de tout ce qui est l'entourage de Poutine. Il y a des fautes qui ont été commises auparavant, qui sont instrumentalisées aujourd'hui par M. Poutine. C'est-à-dire que le dialogue aurait dû avoir avant. La question des sanctions, d'après moi, aurait dû être réévaluée plutôt que de les perpétuer sans savoir quelle était l'efficacité. Et les soutiens qu'on a donnés à un certain nombre de dirigeants ukrainiens dans le passé n'ont pas forcément été très intelligents. Je pense notamment à tout ce qu'a été le système de M. Poroshenko. Donc on a accumulé aujourd'hui une situation qui est explosive. Et donc maintenant, la question est de savoir si Vladimir Poutine va pousser jusqu'au bout la logique guerrière ou s'il use les nerfs pour pouvoir essayer d'obtenir quelque chose. La carte diplomatique a-t-elle montré ses limites ? Non, je crois qu'il y a urgence à désamorcer. Et que la seule façon de le faire, c'est d'être clair avec la Russie. Or, on n'a pas été clair. La France n'a pas parlé d'une voie suffisamment claire parce qu'elle cherche à représenter l'Union européenne et l'OTAN. Il faut donner aux Russes des garanties ? Mais bien évidemment, pour moi, c'est très simple. C'est l'application des accords de Minsk que l'Ukraine n'a pas respecté. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire l'autonomie pour le Donbass constitutionnelle, des élections libres au Donbass qui permettraient d'avoir l'autonomie de cette région tout en restant dans l'Ukraine. Et la deuxième condition absolument fondamentale, c'est la neutralisation de l'Ukraine. C'est-à-dire dire clairement que jamais l'OTAN ne sera en Ukraine, que nous respectons ce qui avait été décidé dans un sommet entre l'OTAN et la Russie en 1997. En 1997, tout a été écrit. Et cela n'est pas respecté par l'OTAN. Et si la France s'autonomisait vraiment, avait une parole intelligible, plutôt que de faire le petit télégraphiste de l'Union européenne et de l'OTAN qui n'ont pas une position claire. Car le problème, c'est que vous ne pouvez pas argumenter vis-à-vis de Poutine si vous n'avez pas une position claire. La position claire, c'est vraiment cette réconciliation indispensable car nous avons des défis mille fois plus importants que l'Ukraine. Sans la Russie, on ne vaincra pas le djihadisme au Moyen-Orient et en Afrique. Nous avons besoin de la Russie, d'un partenariat économique. Et le résultat de tout ça, bien sûr les Américains sont contents. C'est qu'ils vont vendre du gaz américain. C'est qu'on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est complètement contre-productif à long terme. Je suis pour qu'on dialogue avec la Russie. Je suis pour qu'on prenne en considération ce qu'est M. Poutine. Mais je ne suis pas non plus pour qu'on soit naïf. La Russie, c'est une puissance qui a subi une énorme humiliation avec l'échec du système soviétique. Et vous avez aujourd'hui des dirigeants qui sont issus d'ailleurs de ce système initial et qui veulent reconstruire un empire. Et qui dans cette reconstruction d'un empire, il y a aussi une volonté de défendre leurs propres intérêts. Ce qu'on peut comprendre. Mais il ne faut pas non plus dire qu'il y a d'un côté un ange ou en tous les cas un personnage sympathique et de l'autre que des méchants. Alors oui, il y a un jeu compliqué qu'a joué. Vous savez, celui qui porte la responsabilité pour une part de la situation actuelle, c'est M. Obama. Parce que c'est au moment où il fallait discuter avec Poutine parce qu'il était dans une situation qui permettait cette discussion, qu'au contraire, on a renforcé, on a poussé, on a suivi les durs du régime ukrainien et on a laissé l'OTAN faire n'importe quoi. Donc il ne faut pas de naïveté là, maintenant. Franchement, je viendrai. Si les Russes installaient au Mexique une organisation de défense russe, est-ce que les Américains seraient contents ? Je ne suis pas du tout pro-russe par essence, loin de là. Je pense que la Russie est une puissance européenne, est une puissance complémentaire. Elle a les ressources naturelles, nous avons la technologie. Elle a la même volonté de lutter contre le djihadisme et l'islamisation de l'Afrique et on se chamaille sur le Donbass qui, reconnaissez-le, a toujours été russophone. Il ne s'agit pas de dire à la Russie « Vous avez un permis d'entrer en Ukraine », il ne s'agit pas de ça dans mon esprit. Il faut être ferme. Mais si on avait levé les sanctions... C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ne pas être naïf. Mais il ne s'agit pas d'être naïf. Il y a aussi une volonté de la part de la Russie d'essayer de pousser le bouchon pour l'impossible. Aujourd'hui, on a besoin, si on veut assurer la survie géopolitique de l'Europe, on a besoin d'une belle entente entre la France, l'Allemagne et la Russie. C'est impératif. L'Europe n'existe pas. Et la France doit sortir du commandement intégré de l'OTAN ? Oui, bien évidemment, j'ai toujours recommandé ça. Quand Nicolas Sarkozy est rentré dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, on nous a expliqué qu'on allait peser beaucoup plus. C'est complètement faux. C'est notre position indépendante qui donnait à la France sa force diplomatique qu'avaient très bien le général de Gaulle, François Mitterrand et les autres, Jacques Chirac. Et on a cassé tout ça en étant beaucoup trop dans l'organisation. Il ne s'agit pas de rompre avec l'OTAN. Il s'agit de s'extraire de ce commandement militaire intégré et de retrouver une voix de la France qui pense par elle-même. Par elle-même. Emmanuel Macron peut aller faire tout ce qu'il veut en Russie. On ne connaît pas sa position. Il n'est pas dépositaire d'un plan français. Les nations politiques étrangères... Mais si, il n'y a pas de plan français. Si, on voit à peu près. Si, le plan français... Non, c'est pas clair. J'ai écouté M. le ministre des Affaires étrangères. Je suis à la commission des Affaires étrangères. Je n'ai pas cette chance, mais... Je suis désolé, Julien André. La position française, en moi, c'est l'application des accords de ministre. C'est ça qu'essayent de faire les Français. Justement parce qu'ils se rendent compte que les accords de ministre n'ont pas été appliqués comme il fallait parce qu'il y a eu des jeux de troubles. Mais la position de la France, c'est plutôt, en ce moment, d'essayer de revenir aux accords de ministre qui est de faire force. Sur la neutralisation de l'Ukraine. Et de se poindre. Mais parce qu'il ne faut pas lâcher trop vite non plus. Mais ce n'est pas lâcher trop vite. C'est mettre, au contraire, carte sur table pour dire qu'on suspend les sanctions contre la Russie, qu'on neutralise l'Ukraine et vous vous retirez. Attention, Nicolas, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y a qu'à Faucon. Ce n'est pas qu'à Faucon, mais en face de clarté. Oui, la clarté, elle implique aujourd'hui aussi de pouvoir faire que si la France parle toute seule, elle n'arrivera pas à peser. Vous savez très bien. Mais la France peut jouer un rôle. Non, elle a besoin d'entraîner l'Europe. Et pour entraîner l'Europe, il fallait entraîner les Allemands. Et là où il y a une mutation qui est en cours et qui serait intéressante d'analyser, c'est que pour la première fois, l'Allemagne, justement, suit la France dans cette affaire. Allez, vous restez avec nous. Ça se dispute. Reviens dans un instant avec Nicolas Dupont-Aignan et Julien Drey. On parlera de ce bras de fer encore et toujours de Victor Orban avec l'Union européenne. La Cour de justice de Luxembourg a rejeté le recours de Budapest contre la conditionnalité de l'attribution des fonds européens au respect de l'État de droit. On en parle dans un instant. A tout de suite. Merci de nous rejoindre. La deuxième partie de sa dispute toujours avec Julien Drey du Parti Socialiste face à Nicolas Dupont-Aignan qui est candidat de Boula France à l'élection présidentielle. Le bras de fer de Victor Orban, je vous en parlais, avec et toujours l'Union européenne. La Cour de justice de Luxembourg a rejeté, c'était ce mercredi, le recours de Budapest contre la conditionnalité de l'attribution des fonds européens au respect de l'État de droit. Ce n'est pas forcément le bon timing pour le leader hongrois qui brigue, je vous le rappelle, à un quatrième mandat et ça dans un petit peu moins de deux mois. Bruxelles, Julien Drey a-t-elle trouvé un outil, un moyen de pression face à des États qui ne sont pas alignés avec ces valeurs ? C'est toujours compliqué quand c'est des commissions qui prennent ce genre de décisions et que ce ne sont pas les États. Le problème qui est posé, c'est que soit l'Union européenne ou soit c'est juste un tiroir caisse. Si cette caisse, elle n'a plus de sens et elle ne pourra pas avancer. Donc je pense que c'est une bonne chose que de dire que la qualité des investissements qui sont permis à ces pays-là, elle est liée aussi au respect d'un certain nombre de valeurs et pas simplement à considérer. Parce que c'est aussi un des problèmes de la construction européenne. C'est qu'on a élargi au lieu d'approfondir et dans cet élargissement, on a laissé toute une série de pays venir en se disant c'est bien, on prend l'argent et puis prends nos oeils et tire-toi comme dit la formule. Nicolas Dupont-Uniens, désormais l'UE peut décider de ne pas verser un seul centime si quelque chose ne lui plaît pas ? Non mais attendez, comment peut-on accepter que des commissaires non élus décident pour les peuples ce système est fini, il se fracassera, il explosera en vol parce que les nations sont dénominées par le juge et évidemment, il ne faut surtout pas accepter un tel système. C'est la fin de la démocratie. Et donc, c'est pourquoi je pense que cette Union européenne est morte, qu'il faut absolument la revoir, la reconfigurer. Il ne s'agit pas de dire on bazar de tout, on s'en va, il s'agit de revenir à une Europe des nations et des projets. On a besoin d'Europe sur quoi ? On a besoin d'Europe pour affronter la Chine et les Etats-Unis sur des grands enjeux, faire des gaffes à européens, lutter contre le cancer, le projet de l'Afrique. Voilà l'Europe. L'Europe que j'aime, c'est comme une copropriété, elle s'occupe des partis communes. On se dirige vers deux Europes irréconciliables. Mais la seule solution, c'est de revenir à la seule Europe qui peut être utile, une Europe des projets pour faire face à la mondialisation et puis le reste, qu'on laisse vivre chaque nation comme elle l'entend. C'est un monsieur Orban, il est élu démocratiquement, les juges et madame von der Leyen ne sont pas élus. Donc, la primauté est à la démocratie. Et derrière ça, on voit très bien que c'est à géométrie variable. C'est à géométrie variable, c'est simplement parce qu'Orban est souverainiste qu'il faut emmerder... Il y a la Hongrie et la Pologne qui se sont fait retoquer du coup. Julien Dray. Ils ne doivent surtout pas céder. On ne peut pas faire des projets si on n'a pas les valeurs communes. Mais les valeurs, quelles sont les valeurs des lobbies financiers ? Non, 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 attendez. Ne vous montez pas dessus dans vos grands chevaux tout de suite. Il y a quand même, aujourd'hui, en Hongrie, des prises d'opposition de monsieur Orban, je pense notamment sur des questions de société qui ne sont pas l'alpha et l'oméga, mais qui sont importantes, qui posent problème par rapport à ce que nous représentons, nous. Donc, il y a un débat à avoir, y compris avec la Hongrie, mais avec la Pologne, sur le fait que si on construit quelque chose, moi, je suis pour respecter les peuples, mais je ne veux pas construire des choses avec des gens qui ont des positions totalement opposées à ce que je considère être un État démocratique. Cette décision, c'est une vengeance politique ? Oui, c'est une espèce d'arrogance de gens non élus qui veulent briser les peuples. Voilà pourquoi cette Union européenne est sur la mauvaise pente. Parce que, à quoi sert l'Europe ? L'Europe devrait être un multiplicateur de puissances dans un monde. Elle l'a été quand il y avait une volonté et que l'Europe n'était pas bureaucratique. Elle ne l'a pas été pendant le Covid ? Ah si, elle l'a été. Elle l'a été fortement dans le Covid. Elle a dit que tout pendant le Covid. Pendant le Covid, elle a imposé la logique de Pfizer. Elle est vendue à Pfizer. Madame van der Leyen a remis, a reçu un prix ou a donné un prix au PDG de Pfizer. Donc, l'Europe est un lieu de compromission financière, est un lieu non démocratique. Je dis l'Europe, je me trompe, l'Union européenne. Et il faut revenir à une Europe des nations qui ne s'organise pas à 28, mais à quelques pays à géométrie variable, comme on avait fait avec Airbus, avec Ariane. Il faut le multiplier dans tous les domaines où l'indépendance de l'Europe en dépend. Sur le plan technologique, scientifique, sur le reste, chaque pays a ses valeurs, sa liberté et c'est le peuple qui doit décider. Non, mais l'Europe, ça ne peut pas être simplement un self-service. Si, au contraire. Non, justement. Ça ne peut pas être efficace. L'Europe ne peut pas être un self-service où on se sert quand on a besoin et puis on rejette quand on n'a pas besoin. Et on essaye de prendre que ce qui nous intéresse. L'Europe, c'est forcément une communauté qui se construit et comme ça se construit de manière volontaire, ce n'est pas simple, c'est plus facile, évidemment, d'imposer. Bon, mais je m'excuse, là, j'ai un désaccord total. Heureusement qu'il y a eu l'Europe dans la pandémie. S'il n'y avait pas eu l'Europe et s'il n'y avait pas eu la possibilité de mettre... Israël, il est arrivé très bien tout seul. Oui, il paraît, c'est un tout petit pays qui fait 6 millions d'euros. Et bien, alors, justement, on nous explique tout le temps qu'il faut l'Europe ? Non, non, attendez. Attends, 30 secondes, je vous permettez. La France, ce n'était pas la même chose. Donc, là-dessus, et Israël, par ailleurs, quand vous discutez avec les citoyens israéliens, les citoyens israéliens vous disent, en France, vous avez eu sacrément de la chance par rapport à ce que nous, on a eu, parce que la situation pour beaucoup d'Israéliens, elle était très difficile et en ce moment, c'est très difficile le pouvoir d'achat, la vie, etc. Je veux dire, les prix ont énormément augmenté, etc. Bon, voilà. Donc, l'Europe, elle a servi à atténuer quelque chose aujourd'hui. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, la France a joué un rôle moteur utile pour pouvoir, justement, casser ce qui, normalement, était un de vos combats à l'époque, c'est-à-dire cette fameuse règle des déficits de 3% interdits de dépasser. Je pense que Julien Drey mélange plusieurs choses. Non, non. Vous m'expliquez que la France serait trop grande pour être seule. La France, avec 70 millions d'euros, est tout à fait capable d'avoir sa politique sanitaire. On a été enfermés dans une politique sanitaire, d'ailleurs, qui a été une cacophonie, car reconnaissez qu'il n'y a même pas eu d'unité entre les différents pays. La seule unité qu'il y a eu, c'est de se soumettre à Pfizer. Voilà. C'est la seule unité. À des lobbies. Tomber dans des visions complotistes trop faciles. Pas du tout. Il n'y a qu'à voir. Il y a un peu trop slow. Est-ce que vous trouvez normal, vous qui aimez la transparence, les droits de l'homme, est-ce que vous trouvez normal qu'aucun, moi aussi, qu'on ne sache pas le prix à laquelle ont été achetés les vaccins, qu'on ne connaisse pas les contrats qui ont permis d'acheter ces vaccins ? On connaît les contrats. Non, il n'y a pas de transparence. Vous savez qu'ils sont gardés secret par une commission non élue. Si c'est ça l'Europe que vous aimez, moi, ce n'est pas celle que j'aime. L'Europe que j'aime, c'est une Europe qui se réunit sur des projets d'avenir pour peser dans le monde et qui laisse les nations libres. Si les Hongrois élisent M. Orban et que M. Orban fait la politique, d'ailleurs, entre nous, il a été réélu à chaque fois alors que les Français, les dirigeants français ont été incapables d'être réélus parce que justement, ils sont soumis à cette politique européenne. Retrouvons notre indépendance et vous verrez que nous pourrons traiter les problèmes beaucoup plus près du terrain et avec de vraies qualités, ce qui n'interdit en rien une coopération. Je connais le slogan, c'est-à-dire quand on va être tout seul, vous allez voir, on va être les meilleurs. On sera beaucoup plus libres. Oui, enfin, on sera plus libres mais en même temps dans un univers qui est tellement contraint que la liberté, elle va vite s'arrêter à nos propres frontières. À chaque fois qu'on a regardé dans le détail, on voit bien, par exemple, pour la recherche, il a fallu une coopération internationale. S'il n'y avait pas eu de coopération internationale, on n'aurait pas inventé le vaccin. Et d'ailleurs, même les Israéliens que vous vantez, et je m'en félicite, ils ont fait une coopération internationale pour avancer. Mais je ne suis pas contre les coopérations. Non, non, d'accord. Vous confondez, Julien Drey. Attendez 30 secondes, je finis. Je finis juste et après je vous laisse. Sur la question, et c'est un tournant, c'est là-dessus qu'on a un désaccord, je pense que dans la pandémie, l'Europe aurait pu exploser et ça aurait pu être une explosion d'intérêts individuels. Ça n'a pas été le cas. Et en ce sens-là, c'est un élément important pour l'avenir. Je pense que Julien Drey confond les coopérations qui sont indispensables dans le monde d'aujourd'hui et une bureaucratie non démocratique qui prend des décisions qui s'imposent au peuple. Et le malaise démocratique que nous avons aujourd'hui en France, il vient du fameux référendum de 2005 où les Français avaient voulu changer de construction européenne et on est passé outre. Ils sont passés outre. C'est de là que j'ai quitté l'UMP pour créer Debout la France parce que je considère que vous ne pouvez être légitime que si vous respectez le peuple. Et c'est pourquoi je pense qu'au-delà des questions du pouvoir d'achat, l'élection présidentielle devrait aujourd'hui porter sur cette question fondamentale de la liberté, de la démocratie. Ça passe par user du référendum. Depuis le référendum sur l'Europe, il n'y a pas eu de référendum en France. Le référendum d'initiative citoyen, le fameux RIC. Pourquoi pas le référendum révocatoire à mi-mandat ? Le vote blanc. Si on ne trouve pas les moyens de réassocier les populations et les peuples, et ce n'est pas simplement la problématique en France, c'est partout en Europe. Et c'est la conséquence d'une construction européenne beaucoup trop antidémocratique. Et il ne s'agit pas d'exclure des coopérations scientifiques, bien évidemment. il en faut. Et il en faut avec la Russie, par exemple, et avec les Etats-Unis, et avec le Japon. D'accord, mais j'aime les globalisations. Je pense que la construction européenne, ça ne se décrète pas simplement par des bonnes volontés. Ça se construit par la confiance et par le fait qu'on est capable... Contre les peuples. Non, pas contre les peuples. Non, attendez, est-ce que je vous ai dit qu'on était contre les peuples ? À partir du moment où vous a posé des décisions par des gens non élus, comme la Cour de justice... Non, mais ne faites pas les caricatures, parce que je comprends bien que pour votre démonstration, vous en avez peut-être besoin. Mais moi, je n'ai pas dit qu'il fallait aller contre les peuples. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit une commission... Est-ce que l'Union européenne va contre les peuples ? Non, elle ne va pas contre les peuples. Il y a un problème démocratique de transparence d'un certain nombre de décisions, d'associations. Il faut amplifier cela. Il faut que le Parlement européen soit une véritable instance de débat, ce qui n'est pas le cas au sens de décisionnaire, etc. Il faut que la commission soit mieux contrôlée. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Non, mais moi, ça fait 30 ans que j'entends aussi. Ça s'aggrave. Non, moi, ça fait 30 ans que j'entends. On va sortir de l'Europe et vous allez voir, ça va aller mieux. Et vous avez vu vous-même qu'aujourd'hui, je vous écoutais... À sortir, vous ne comprenez pas. C'est renégocier. Non, non, non. Écoutez, j'ai connu... Renégocier. Retrouvez l'Europe fidèle à ce débat. Mais ça, on va prendre un exemple. En 2005, on voulait deux forces politiques. Vous n'étiez pas là. Deux forces politiques proposées de quitter l'Europe. En 2012, plutôt, pendant la campagne présidentielle. Deux grandes forces politiques avaient un soi-disant plan B. Vous vous rappelez ? Vous savez qui c'était ? Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon et le Front National. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'elles ne parlent plus du tout de plan B. Voilà. Donc, elles ont changé sur la construction européenne. Mais moi, je n'ai pas changé. Non, d'accord. Mais vous voyez que ce n'était pas aussi simple que ça de dire je décrète la sortie. Vous allez voir, ça va mieux. Mais vous caricaturez ma position pour pouvoir... Ce n'est pas vous. Je n'ai pas parlé de vous. J'ai même pris le temps nécessaire de dire qu'il y avait une parenthèse. Je n'ai jamais changé d'avis. J'ai même rédigé un traité avec des Danois, différents pays, en 2004, un traité alternatif qui permettrait de garder les avantages de l'Europe sans les inconvénients. C'est comme une copropriété. Ce n'est pas le syndic de copropriété qui s'occupe de la couleur de votre moquette, de l'heure à laquelle vous mangez, de ce que vous allez dîner et qui va supprimer la porte de votre appartement. Le syndic de copropriété, il doit s'occuper des parties communes. Là, le syndic de copropriété, il vient dire ce qui se passe dans l'appartement de la Hongrie, ce n'est pas bien. Vous devez changer de comportement. Eh bien, quand une autorité non démocratique commence à dire à un peuple la liberté d'un peuple et la démocratie. Le syndic de copropriété, il ne s'occupe pas de la couleur de votre moquette. il ne s'occupe de tout. Même la taille des conditions. Vous le savez très bien. Il faut savoir comment on fonctionne plutôt une copropriété. Il ne s'occupe pas de la couleur de votre moquette. Mais si vous faites n'importe quoi dans votre appartement et que ça nuit à la vie collective, le syndic de copropriété, il est quand même amené à intervenir. Donc la question qui est posée, ce n'est pas de dire chacun fait ce qu'il veut chez soi et puis il n'y a pas de vie collective. Il y a une vie collective. Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un bon exemple. La vie collective, c'est de défendre un certain nombre de valeurs. Je ne pensais pas qu'on avait parlé de syndic de copropriété ce soir. C'était un petit peu étonné. C'est très simple comme image. Mais bien sûr. C'est une bonne image parce que moi, je ne veux plus que les Français obéissent avec par exemple les travailleurs détachés. Vous savez, les travailleurs détachés. Vous avez un artisan. Il paye les charges sociales. Il y a un camion qui arrive de Pologne. L'entreprise ne paye pas de charges sociales. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui ont été perdus en France. Ce sont nos artisans qui crèvent. Nicolas Dupont-Agnan, vous allez être content. J'ai des nouvelles de votre ministre préféré. Olivier Véran. On ne peut pas répondre. Bon, d'accord. Allez. Nous constatons aujourd'hui et depuis plusieurs semaines, c'est un effondrement de la vague Omicron qui réduit son allure par deux chaque semaine. Et c'est heureux. C'est ce que nous constatons dans beaucoup de pays qui nous entourent également. Et nous constatons une diminution de ce qu'on appelle la charge sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de patients dans les hôpitaux, de moins en moins de patients en réanimation. Il y en a encore trop pour dire que c'est terminé et pour supprimer toutes les mesures. Par contre, avec la visibilité des modèles dont nous disposons qui sont faits nous pensons que d'ici à la mi-mars, les conditions hospitalières et épidémiques nous permettront de supprimer le masque à l'intérieur et de supprimer tout ou partie du pass vaccinal. Voilà, c'était Jean-Claude Confrance d'Artel. Il vous a rassuré ou pas ? Si tout va bien, à la mi-mars, vous oubliez être le pass ? Pas du tout. C'est sans doute le plus grand menteur de France. Et ce qu'on avait dit depuis le départ, c'est que ce pass vaccinal était totalement inutile, qu'il n'avait aucune légitimité sanitaire, si ce n'est de faire vendre du vaccin, du vaccin qui sera au conseil d'administration de Pfizer. Donc, je pense que c'est extrêmement grave. Les attaques à dominème qui ne sont pas utilisées. C'est extrêmement grave. Je l'ai vu, je peux vous dire, M. Drey, j'ai assisté à tous les débats à la sondée nationale. Il n'a jamais répondu à des questions évidentes. Vous savez, M. Drey, par exemple, que quand vous avez eu le Covid, vous avez un certificat de rétablissement. Il n'est valable que 4 mois. En Suisse, il n'est valable 9 mois et tous les professeurs de médecine vous diront que vous avez les anticorps, vous n'avez pas besoin d'être revaccinés. M. Véran, par exemple, n'a jamais répondu là-dessus. Donc, faisons sauter tout de suite le pass vaccinal. Ça, c'est pas vrai. Si vous me permettez, d'un point de vue médical, et je peux en témoigner, au bout de 4 mois, on a besoin d'être revaccinés. On n'a pas les... Alors, tous les 4 mois... On n'a pas les... Écoutez, ça, je parle en connaissance de cause. On n'a pas forcément tous les anticorps qui font que vous êtes protégés. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des pays ont fait sauter ce pass vaccinal qui n'a aucun sens sanitaire, qu'il y ait urgent de revenir à une vie normale, ce qui n'interdit pas, et M. Véran ferait mieux, de rouvrir des lits d'hôpitaux qu'il a fermés. Le gouvernement, ne l'oubliait jamais, a fermé 17 300 lits depuis 2017 et il en a fermé plus de 5 000, 5 000 en pleine pandémie. Et on continue à regrouper des hôpitaux, le nord de Paris, en Essonne, partout. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'on arrête avec le grand cinéma du pass vaccinal et qu'en revanche, on augmente la capacité hospitalière, qu'on remette des moyens, qu'on remotive et qu'on supprime. Julien Drey. Ce que Julien Drey sera d'accord avec moi sur un point, que l'on supprime la tarification à l'acte qui a détruit l'hôpital public depuis plus de 15 ans. Et il faut revenir à un budget global avec des critères socio-économiques par hôpital pour reconstruire l'hôpital public. Vous visez Jean Castex ? Je viendrai. Oui, c'est Jean Castex qui avait créé la tarification à l'acte. Alors, la première question qui était posée, parce qu'on en revient, mais c'est normal, il n'est encore pas électorale, il faut qu'il ait jusqu'au bout de sa démonstration et elle est respectable. Moi, je pense que le pass vaccinal a été un instrument pour favoriser la vaccination et je maintiens que la vaccination était la bonne réponse. Alors après, il y a eu des contraintes, peut-être, mais heureusement qu'on a fait cela. Et je maintiens que dans le débat qu'on a eu, ceux qui étaient contre la vaccination ont eu tort. C'était un plaisir, messieurs. Merci beaucoup. Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle et Julien Drey du Parti Socialiste. On se retrouve vendredi prochain et vous très bientôt, bien évidemment, sur nos plateaux. Tout de suite, c'est Soir Info sur CNews. Excellente soirée.